Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler des tendances mode pour le printemps-été 2018. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre pour cette nouvelle saison printemps-été 2018 ? Quels sont les nouveaux modèles, les nouvelles tendances à suivre ? Donc on vous a sélectionné 20 tendances à suivre. Donc c'est parti pour le guide mode printemps-été 2018. On va commencer avec les couleurs, donc avec les basiques, comme le blanc. Le blanc fait toujours partie des couleurs de l'été, donc c'est très frais, c'est très lumineux. Donc vous aurez aussi une déclinaison de marron, comme le camel, le beige et le mastic. Vous aurez aussi les couleurs pastels, comme le rose, le jaune, le vert et le bleu. Vous aurez aussi une déclinaison de couleurs métallisées, comme le gris et l'or. Donc trois couleurs phares pour cette nouvelle saison. Rouge, le rose et le violet. On reste dans la couleur avec l'association du rouge et du rose. Donc c'est une tendance qui n'est pas encore très visible, mais on l'a surtout vu dans les street styles de la Fashion Week. Mixer le rose et le rouge, c'est une association visuelle très forte. Nous on aime beaucoup mixer ces deux couleurs. C'est très pointu, c'est très tendance, c'est très visuel. On passe aux imprimés avec en un l'imprimé Fula, donc l'imprimé de type Carré Hermès, Versace. On aurez aussi bien sûr l'imprimé à poids. Et vous aurez aussi l'imprimé de type fleurs, voilà, l'imprimé fleuri. Donc là, le petit plus tendance pour cette saison, c'est de le prendre ultra kitsch. Donc ultra mémérisant, ultra kitsch. Donc plus ce sera kitsch, mieux ce sera. Le glitter, tout ce qui brille, nous on aime le glitter, c'est tendance, c'est décalé, c'est fun, c'est disco. D'ailleurs si vous nous connaissez, vous en voyez pas mal sur notre chaîne. En plus le glitter, on peut en mettre de jour comme de nuit, c'est hyper stylé. D'ailleurs si vous voulez savoir comment porter des paillettes de jour comme de nuit, donc on a fait une vidéo sur le sujet, donc on vous met le lien juste en haut à droite. Donc n'hésitez pas à aller checker. Le trench, donc le printemps, c'est la saison idéale pour pouvoir sortir son trench en beige, soit dans une version colorée ou alors carrément dans une version déstructurée, revisité, comme on a pu le voir dans certains défilés. Le plastique, donc c'est une tendance qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est l'une des grosses tendances de la saison 2018. Donc pour le plastique, ça va être des accessoires type sac, montre, bracelet, chaussures et lunettes de soleil. Et pour les plus grosses pièces, donc on va plutôt se mettre vers des vêtements de pluie, type kawai, veste et des trenchs. La broderie anglaise, donc là c'est le grand retour de la dentelle. Donc tout ce qui va être romantique, tout ce qui va être fille en fleur, tout ce qui va vraiment être délicat, donc on va être sur des froufrous avec de la dentelle, des volants, des shorts même en dentelle, de la robe longue. Et pour les couleurs, ce sera vraiment des tons clairs, des couleurs très douces. Le total look de Nîmes, donc c'est une tendance qui revient à chaque saison. Et donc là pour cette saison, le total look de Nîmes se veut minimaliste, élégant, épuré, avec une pointe de vintage. La combinaison pantalon, c'est vraiment le gros carton du moment. Nous ici, on adore. Donc la combinaison pantalon, c'est vraiment simple à porter, c'est efficace, c'est élégant et c'est ultra stylé. Le sac banane, oui oui, vous avez bien entendu le sac banane. Donc le sac phare des années 90 est de retour. La banane is back et a fait un retour fracassant. Et c'est une super bonne nouvelle parce que nous, le sac banane, on aime. Et en plus de ça, le sac banane, vous pourrez le retrouver dans toutes vos boutiques préférées. Donc que ce soit Stradivarius, Zara, Mango. Donc il y a quand même deux types de sac banane qui se détachent. Vous avez le sac banane un peu plus street, qu'on va mettre comme ça en bandoulière. Ou sinon, vous avez quand même une version un peu plus classeuse, un peu plus couture. Donc c'est le sac qu'on va pouvoir mettre en ceinture. Donc il va vraiment être un peu plus chic, avec du cuir, un peu plus travaillé. Donc on va rester avec les sacs, avec le panier. Alors le panier, c'est the tendance. Le panier, vraiment cette année, c'est l'année du panier. C'est le sac qui vous fera sentir être en vacances, au bord de la plage, à Saint-Tropez. Donc vraiment, le panier, il se décline à toutes les seaux. Donc vous le trouverez en rotin, en raffia, en paille, en gros, en petit, carré, long, bandoulière, pas bandoulière. Enfin bon, bref, vous aurez l'embarras du soir. Donc vous le trouvez dans toutes les grandes enseignes. Celles qui veulent un peu plus d'authenticité. Et bien je suis sûre que si vous allez fouiller dans les placards, soit de vos mamans ou de vos grands-mères, vous allez trouver des petites pépites. Vous savez les petits sacs qu'elles prenaient pour aller faire leurs courses au marché ? Et bien là, si vous le trouvez, vous serez pile poil dans la tendance. C'est le panier, pas le caba. Un beau panier, un grand mausier. La tendance one shoulder, donc épaules apparentes. Donc ça va être tout ce qui est décolleté, asymétrique. Tout ce qui va montrer, dévoiler votre épaule. Donc ce sont des t-shirts, des blouses, des tops. Style western. On va s'inspirer de la légendaire calamitidienne pour ensangler à une co-girl des temps modernes. Donc on va utiliser tout ce qui est bottes de cow-boy, le cuir, le dain et les franges. Le bermuda et le short. On dévoile ses jambes tout en restant libre de ses mouvements. Donc le short se décline en plusieurs matières. Vous pourrez le trouver en dain, en cuir, en coton. Pour plus de style, prenez la version taille haute. Et pour les plus pointus d'entre vous, c'est le grand retour du cycliste. Le sportswear vintage. Donc le jogging en nylon des années 80, très vintage, très teenage. On retrouve aussi la version 90 avec le jogging à pression. Et le grand retour de certaines marques emblématiques comme Fila, LS et Champion. En gros le sportswear ultra vintage. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est de vraiment décaler les vêtements de type sportswear dans la vie du quotidien. Donc que ce soit en rendez-vous, au boulot ou en soirée. C'est vraiment la grande tendance du moment. Le costard. Donc là on est plus dans un esprit masculin, féminin. Donc on s'approprie ce grand classique du vestiaire masculin. Donc c'est vraiment chic, c'est élégant et c'est tout terrain. Donc le costard peut se porter aussi au travail, en ville de manière plus décontractée avec une paire de baskets. Ou le soir avec la version smoking. L'esprit vacances. Donc tout ce que vous portez à la plage, vous allez pouvoir le porter en ville. Alors on va retrouver tout ce qui est grand chapeau de paille, style capeline. On va retrouver aussi des pareos que l'on va pouvoir revisiter soit en jupe, soit en robe. Des maillots de bain. Voilà c'est surprenant mais aussi des maillots de bain. Et des sacs de plage. Des silhouettes très estivales dans l'esprit Saint-Tropez. Le foulard. Donc c'est l'accessoire idéal pour donner plus de style à un look. C'est ultra parisien. Donc vous pourrez porter votre foulard autour des hances d'un sac, autour du poignet, autour du cou, dans les cheveux. Le foulard sera satiné à poids ou coloré. C'est vraiment l'accessoire à avoir. Il n'est pas cher et on en trouve partout. La jupe plissée midi. Donc la jupe plissée midi et la jupe midi asymétrique seront parfaites pour la mi-saison. Donc n'hésitez pas à craquer pour l'une de ces pièces. Quand il fait un peu froid, associez-la avec un gros pull loose. Et pour l'été, donc associez votre jupe midi asymétrique avec un top à logo et des sandalettes. C'est juste top ici. Dernière tendance, les mules. Donc c'est encore quelque chose qu'on a repris des années 90. Les mules, c'est hyper tendance. C'est la chaussure du printemps-été. Donc on en voit partout, absolument partout. Donc pour les mules de version, soit c'est la talon ou les plates. A vous de choisir, nous on aime les deux. Sous-titrage ST' 501